Bienvenue sur Astro, vous êtes avec Chris, moi, et nous allons découvrir les pires fails d'Architecte, avec des résultats catastrophiques qui vont coûter très très cher. Ça peut être un solide, dangereux, ou même les deux à la fois, comme ces fenêtres qui vont tomber du 29ème étage, cette démolition qui ne va pas se passer comme prévu, ou même ce réservoir qui va rejeter une étrange matière, il y en aura plein. Ah, ok, c'est plutôt sympa, c'est un gros cube avec des trous, mais quel est le problème ? Ouais, ok, ok, sympa. Du coup, le problème, c'est l'architecture ? Ah, putain, ah ouais, bah oui, putain, c'est censé être un éléphant. Ah ouais, vous voyez la tête, là, à gauche ? C'est du pixel art, hein. Ah, là, je t'ai trompé, gros, on parle vraiment de 3ème jambe, hein. On dirait la trompe d'un éléphant ! Ok, bon, ouais, c'est moche, mais c'est pas pire qu'un building à la con random, quoi, en fait. Enfin, ça me choque pas plus qu'un autre, en vrai. Eh ben, lui, en tout cas, il se trouve à Bangkok, en Thaïlande, je serais ravi d'aller le voir, quoi. Et bon, dedans, il y a des bureaux, des boutiques et beaucoup de logements. Voilà, bon, c'est censé être un éléphant, c'est un peu raté, du coup, ouais. Surtout qu'en vrai, il fait 32 étages, donc on le voit de loin. Et en vrai, ce qui est marrant, c'est que ce bâtiment, c'est devenu la risée des environs. Ce qui, heureusement, n'a pas été le destin de la tour Eiffel, puisque, au moment de sa construction, les gens n'en voulaient pas. Et en vrai, bah, ce bâtiment-là, l'éléphant, du coup, il est classé dans le top 20 2011 des pires gratte-ciels du monde. Voilà. Bon, ça va, c'est... Alors là, d'où s'il fallait juste juger l'architecture, je ne pourrais pas dire, c'est plus du truc contemporain, un petit peu... Ouais, c'est rigolo, en fait, ces immeubles-là. Il y a un petit côté Harry Potter, vous savez, avec tous les bâtiments qui sont un peu de travioles et tout. Le chemin de traverse, macha-là. Alors lui, par contre, le problème, c'est pas l'architecture, ça va être autre chose. Hum, qu'est-ce que ça pourrait être ? Hum, hum. Alors, ce petit bâtiment, c'est quand même un complexe universitaire du MIT aux Etats-Unis. C'est quand même une université de la technologie, quoi. Il a été fait par Frank Gehry, donc c'est un architecte quand même prestigieux, qui a quand même gagné pas mal de récompenses, hein. Et ça aurait pu bien se passer dès le départ. Sauf que trois ans après l'inauguration, bah, le MIT a poursuivi Frank en justice. Et ça, c'est parce qu'il y a eu plusieurs fails là-dedans. Déjà, le drainage de l'eau, de pluie, est mal conçu. Et du coup, il y a des murs qui ont commencé à se fissurer. Deuxièmement, en hiver, bah, il y a des stalactites géantes qui se forment. Ils sont très dangereuses. Pourquoi ? Bah, parce que l'eau, elle va s'uenter sur les murs. Et donc, du coup, après, on va avoir une arête un peu vive et pouf, ça fait des stalactites. Et les stalactites, à un moment, ça tombe et t'as pas envie d'être en dessous, quoi. C'est un pieu qui te défonce la gueule, qui te transperche, quoi. Et en plus de ça, bah, les murs extérieurs se recouvrent de mousse et de moisissures. Bah, bingo. En tout cas, les réparations, la rénovation même, peut-être, ça a coûté un million et demi de dollars. C'est vraiment cher. Oui. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Un château d'eau. Une tour, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, celui-là ? Bah, problème de fondation, peut-être ? Qu'est-ce qu'il... Ouais, dedans, c'est... Ouais, c'est un peu le bordel, mais ça va. Ah oui, on le voit, là, quand même, sur le côté. J'ai pas fait gaffe. Regardez le bas. On voit, quand même, qu'on l'a mangé, quoi. Les gars, ils ont voulu le détruire. C'était contrôlé. Mais alors, où se situe le fail ? Alors, c'est un ancien silo à grains au Danemark qui devait être démoli. C'est important. Et donc, là, les experts, ils coupent une partie du bâtiment. Cette partie-là que les experts ont coupée, vous voyez, pour le faire tomber dans la bonne direction, c'est-à-dire safe, à l'abri. Là, vous le voyez, la zone safe, c'est à droite du bâtiment. À droite, hein, à droite. À droite, c'est important. Sauf que, petit fail, ils ont mal à analyser les points forts et les faiblesses du silo. Et du coup, c'est parti en cacahuète et il est tombé à l'opposé. Et il a défoncé une partie du centre culturel. Putain, faut le faire, quand même. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, ils ont quand même bossé toute la nuit, hein, pour sécuriser le reste du bâtiment et pour éviter plus de dégâts. Alors, ça, qu'est-ce que... Ok, on dirait les tours jumelles. Une partie des tours jumelles. Ah, mais c'est la Wall Trade. C'est la One... C'est la One... Putain, je ne sais plus le dur. One Eternity Later. C'est la One. Du coup, ce bâtiment, je m'étais un peu trompé. Et c'est le plus grand graciel de Chicago. Fait quand même 346 mètres. Tour Eiffel, 300 mètres, vous avez une idée. Il a coûté 120 millions de dollars. Et sa façade est faite de dalles de marbre. Sauf que, petit problème, bah, le marbre, c'était pas du tout adapté. Oh ! Et du coup, bah, les dalles sont trop fines. Elles commencent à se craqueler. Et là, du coup, bah, les variations de température font aussi que ça va tordre l'extérieur du bâtiment. Ça va le fatiguer. Et après quelques semaines, après l'inauguration, une première dalle se détache. Et une dalle, c'est quand même 160 kg. Et le bâtiment, il est haut sa mère. Bah, quand la dalle est tombée, elle s'est écrasée sur le toit d'un immeuble à côté. Mais ça n'a tué personne. Mais en tout cas, bah, depuis, on a rappelé les ingénieurs, on l'a fait, les gars, vous allez réparer tout ça, s'il vous plaît, du coup. Ils ont dû attacher chaque dalle avec des fixations en acier. Et il y en a beaucoup des dalles. Le pire là-dedans, c'est qu'en vrai, même avec les attaches, ça n'a pas suffi. C'était pas assez safe. Et donc, on leur a demandé, 5 ans plus tard, de tout retirer et de remplacer par du granit. Et le coup, là, des réparations, 80 millions de dollars. Ça pique un peu. Ce bâtiment, quel est son souci ? Quel est son souci ? Hum, 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 hum. Alors là, c'est une autre tour, vous voyez, mais ça a été le même problème. Du coup, c'est intéressant. Déjà, il y a un indice. Ils sont faits de vitres. Hum, quel problème avec la vitre ? Bah, elles ont commencé à craquer seulement un an après l'inauguration à cause des variations de température. Ça, c'est con, mais c'est vrai que du coup, quand il fait froid, ça se contracte. Quand il fait chaud, ça se dilate. Si vous n'avez pas assez d'espace à gauche et à droite, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, les vitres, elles vont avoir tendance à se craqueler, voire même à se briser. Et donc, en conséquence de ça, il y a une fenêtre du 29ème étage qui s'est détachée et en tombant, elle a tué une femme de 37 ans. Donc, vu le bois du verre, la vitesse, forcément, aucune chance de survie. Suite à ça, il y a eu 18 millions de dollars de dommages et intérêts, plus l'obligation de remplacer toutes les fenêtres du bâtiment par du verre plus résistant. Ça pique, de tous les côtés. Ok, ok, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là, les gars ? Vous posez la question ou pas ? Bon, après, pourquoi pas, en vrai, c'est juste qu'il manque le bas, quoi. Vous perdez votre pantalon. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui va merder. Peut-être le pied est peut-être pas assez costaud parce qu'on va parler de pied, là, à ce moment-là. Le truc, c'est un pied, quoi. Après, en vrai, du coup, c'est pas si choquant que ça, en fait, que du coup, il y a juste une fondation centrale parce que la façon dont ils sont construits, souvent, c'est que du coup, il y a le cœur, le noyau, en fait, du bâtiment qui est une sorte de grosse colonne de béton armée. Et là, ce formidable bâtiment, magnifique, ça s'appelle l'Astra Tower à Hambourg, en Allemagne. Bon, il a été créé quand même il y a plus de 50 ans maintenant. Et là, le seul fail à voir, c'est juste la base du bâtiment. C'est juste esthétique. Tu m'es très moche. Ah oui. Et en vrai, du coup, pour la blague, les habitants n'ont pas aimé le design, il faut le dire. Ils ont comparé ça à une partie de Jenga, c'est-à-dire le jeu où il faut enlever des morceaux de bois pour faire tomber la tour. Après 35 ans d'existence, plus personne n'en voulait et on a été obligé, enfin, l'Allemagne, du coup, la ville, de démolir le bâtiment. Et un autre bâtiment a été reconstruit à la place, mais cette fois-ci, ils ont fait une base plus solide et plus rassurante. En tout cas, bon, le nouveau bâtiment, vous allez le voir, c'est celui-là. Il y a une petite rêve quand même à l'ancien. Une petite, petite. Ok, quel est son souci à celui-là ? Hum hum. Bah, c'est un grand immeuble de verre, ok. Je trouve pas ça dégueu au niveau de la base. Ok, ça c'est la tour. Ok. Putain, elle a l'air de tenir sur pas grand-chose par contre. Cette petite tour, elle fait 280 mètres aux Etats-Unis. La tour Eiffel, quoi, en gros, presque. Et là, le fail, en fait, c'est que les architectes, ils ont pris en compte les faces qui prennent le vent, mais pas les angles. Les angles du bâtiment. Et en fait, du coup, les bâtiments comme ça, ils ont à l'intérieur, petit secret, mais ce qu'on appelle des amortisseurs harmoniques. En gros, c'est des espaces de gros poids qui font en sorte que du coup, ça va compenser l'énergie du vent et la force et ça évite que ça tremblote. Et c'est lui qui va absorber en fait les vibrations. Pratique. Mais sauf que du coup, celui de petit immeuble, de Citigroup Center, il n'était pas assez puissant. Et résultat, il ne pouvait pas compenser assez la force du vent et donc le bâtiment pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. Si le vent était un peu trop fort. C'est ouf quand même. Et là, le fun fact, c'est que les architectes, ils se sont rendus compte de ça au moment où l'ouragan, elle-là, se rapprochait. Et donc, autant dire, ça sentait vraiment très mauvais pour leur cul. Et donc, ils ont bossé à ce moment-là jour et nuit pour empêcher une catastrophe et renforcer le building. Mais ce qui a quand même coûté plusieurs millions d'euros. Heureusement, l'ouragan n'est pas rentré dans la ville. Il est passé à côté. Et ils ont pu sauver le bâtiment. Je n'ai pas passé loin. Ok, intéressant. Là, c'est un petit barrage. Tout petit. Enfin, petit. Ça débite quand même. J'ai en train de me dire si je mettais un kitesurf là-dessus, ou du coup, une planche, qu'est-ce que ça donnerait ? Ok, là, il y a un petit souci. Déjà, vous voyez, c'est que l'eau, elle n'est pas censée être sur le côté. Elle a un peu débordé un petit peu du toboggan, on peut le dire. Alors ça, ce barrage, c'est celui-là d'Auroville. C'est quand même 235 mètres de haut. Et c'est le plus haut barrage des Etats-Unis. Et il a coûté un demi milliard de dollars à créer. Comme quoi, j'ai dit, c'est un petit barrage pas tant que ça, en vrai. Et en vrai, les architectes, ils l'ont conçu pour résister au tremblement de terre. Et bien, il y a toutes sortes de catastrophes. Donc, le truc indestructible. Mais en 2017, il y a une tempête qui endommage le déversoir du barrage. Donc, c'est-à-dire l'endroit où l'eau se casse, où elle s'écoule. Et là, petit souci, les fondations sont pas assez costauds. Et donc, résultat, l'eau ne peut pas s'évacuer correctement. Ce qui fait que le barrage, il risque de s'effondrer. Et s'il s'effondre, ça pourrait créer une vague de presque 10 mètres de haut. Résultat, ils ont dû évacuer d'urgence 180 000 personnes pendant une semaine. Ils ont dû dépenser presque 900 millions de dollars pour réparer les dégâts. Donc, plus que le barrage lui-même. Incroyable. La boulette, quoi. Le colisée ? Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain, on dirait un film catastrophe. On dirait vraiment un Marvel où il y a un super-héros qui a abusé d'un super-pouvoir, quoi. Et, oh, attendez, regarde, regarde, il y a quelqu'un qui est en train de tomber. Putain, il était accroché. On dirait un film catastrophe, là. C'est ouf. Il était moins une. Alors ça, ça se trouve en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et c'est un stade, du coup, voilà. Et en 2020, du coup, la démolition a été programmée. Mais ce bâtiment, il avait une forme un peu complexe. Comprendre comment le détruire en toute sécurité. Donc là, à partir de là, les ouvriers ont commencé à détacher les connexions entre le toit et les murs. Mais là, le gars, il s'y attendait pas. Du coup, ça a fait un effet en chaîne et tout s'est pété la gueule. Résultat, il y a eu plusieurs blessés et un mort. Là, regardez, il n'y a pas de vidéo, juste cette petite image. Mais on voit effectivement que le bâtiment par terre, c'était pas sa fonction initiale d'être couché, je pense. Et ouais, ok, on le voit en fait, là, avec le petit schéma, là, regarde, on peut zoomer. Mais sur la partie gauche de l'immeuble, il y avait un trou et le trou, ça a fragilisé les fondations. Et donc, c'est comme si tu creuses à côté d'un château de sable, le château, il va avoir tendance à se casser la gueule. Et là, pouf, le truc, il est tombé vraiment comme une allumette. Une grosse allumette quand même. Mais c'était quand même propre. T'as vu, il tombe vraiment d'un coup, quoi. Couché, quoi. Couché Médor. C'est intéressant parce que du coup, il y avait le trou d'un côté de l'immeuble et comme il s'est mis à pleuvoir, le trou, il a commencé à s'accentuer, ça a creusé. Et de l'autre côté, à l'opposé de l'immeuble, il y avait un gros tas de gravats. Environ 3000 tonnes de gravats. Et donc, les deux cumulés, un trou d'un côté et une sorte de petite montagne de l'autre, ça a niqué ses fondations et il est tombé dans le trou. L'un des ouvriers, d'ailleurs, qui était dans l'immeuble a été tué. Et les deux directeurs de l'entreprise ont été condamnés à 50 prisons chacun. Pont. Joli pont. Wow. Est-ce que c'était décidé, ça ? Parce qu'il y avait quand même un bateau à côté. Ça se passe à Taïwan, en tout cas. Ah ouais, putain, en plus, on le voit, regardez, il y a un camion sur le pont à ce moment-là. Et quand ça tombe, qu'est-ce qui se passe avec le camion ? Putain, le camion n'a pas le temps de sortir et il tombe en même temps. Scénario qui vraiment est catastrophe. Un pont quand même de 140 mètres de long qui s'est effondré là il y a quelques années. Et là, après, les causes de l'effondrement, c'est un peu flou, mais en fait, il y a des matériaux qui ont rouillé et le manque d'autretien. Au moment de l'accident, à cause de la rouille, les câbles en acier, ils étaient quatre fois moins solides que ce qu'ils devaient être. Voilà, ils ne faisaient plus le taf. Résultat, il y a eu six personnes de mortes et les personnes qui étaient à l'origine de la construction ont été jugées. Du coup, il y a eu un nouveau pont qui a été construit depuis un an plus tard et il a coûté presque un milliard de dollars. Ça coûte si cher un pont. Alors là, celui-là, alors là, regardez, ce bâtiment, on l'a vu très rapidement, c'est un gros réservoir. Qu'est-ce qu'on mate là ? Il s'est brisé, il y a eu de l'eau. Ah oui. Alors là, ok, du coup, il y a un gros réservoir, ok, bon, probablement, il s'est brisé. Il y a eu de l'eau qui s'est écoulée partout. Sauf que, petite surprise, mais ce n'est pas de l'eau qui en est sortie. Si ce n'est pas ça, du coup, c'est quoi ? C'est quand même d'époque, c'est en noir et blanc et tout, mais qu'est-ce que ça peut être du coup ? Je ne sais pas, putain. En tout cas, ça s'est passé il y a un siècle aux Etats-Unis et c'est un réservoir de 7 millions de litres de mélasse qui a explosé. La mélasse, c'est un sirop de sucre marron qui est super visqueux. Donc, ça colle de ouf, quoi. Alors là, les rues, elles ont été inondées et en vrai, là, ce n'était pas un fail, mais plusieurs. Déjà, une mauvaise conception, matériaux de mauvaise qualité et aucune prise en compte des variations de température. Mais aussi, pas d'entretien et aucune mesure de sécurité en cas de problème. Et avant l'accident, il y a eu des fuites de mélasse, donc de gros sucres visqueux. Mais au lieu de sécuriser et de renforcer le réservoir, c'est quand même ouf. Les gars, ce qu'ils ont fait, les architectes, ils ont peint le réservoir en marron pour plus qu'on voit les fuites. Donc, de la même couleur que la mélasse. Et bon, du coup, quelques heures plus tard, les murs en fer se fissurent. Et quand ça a explosé, la vague de mélasse, elle a allé à 50 km heure et elle pouvait mesurer 12 mètres de haut. Ça a d'ailleurs renversé des immeubles, emporté des camions et du coup, des chevaux, des chiens et des humains ont été complètement emportés aussi et 21 personnes sont mortes dans du sucre. Voilà. Regardez bien ça. On est dans une discothèque, j'ai l'impression. Il y a eu un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le sol est parti, les gens avec. Bon, il y a eu un trou quoi. Je pense que du coup, le côté festif, il est parti direct là. L'endroit où ça s'est cassé, c'était ça, cette salle-là. Alors, c'est d'autant plus fou que ça s'est passé en plein mariage à Jérusalem et donc le plancher, il s'est fait la malle. Et l'explication, c'est que le sol, il était constitué de plaques de fer avec une fine couche de ciment. Et ça, c'était une méthode inventée par l'architecte. Et en vrai, cette partie du bâtiment devait avoir seulement deux étages, mais un troisième a été rajouté en cours de construction. Sauf que le bâtiment, il n'était pas adapté pour. Et au fil des années, le plancher a commencé à s'affaisser. Et après, les propriétaires ont mis des cloisons dessus pour le soutenir. Mais ils ont finalement retiré les cloisons. Ils se sont faits, on perd de l'espace, on retire. Et du coup, sous le poids des invités qui étaient en train de vivre leur meilleure vie, le troisième étage a disparu. Il a démoli alors en tombant tous les planchers des étages en dessous. Et 23 personnes sont mortes, 380 ont été blessées, notamment la mariée. Alors, autant vous le dire, mais du coup, suite à cette catastrophe, cette méthode de construction inédite a été interdite, clairement et simplement. Ok, petite vidéo authentique des lieux. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Là, vous arrivez à voir un truc, vous ? Ok, waouh ! On peut voir un petit peu la partie explicative. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, en fait, la passerelle s'est vraiment désolidarisée du reste et en partant, du coup, elle a entraîné l'autre passerelle qui a entraîné les gens avec. Ça s'est passé du coup dans une grande fête dans un hôtel aux Etats-Unis et du coup, résultat, il y a eu 114 morts et 216 blessés. C'est immense. Et ça, c'est parce que du coup, le projet de départ a été modifié en cours de construction et bon, si tout était fait pour que ça aille bien, ok, les tiges qui tenaient les passerelles, elles ont été remplacées et certaines ont même été supprimées et donc, les passerelles, dans les faits, elles étaient à peine capables de supporter leur propre poids. Et donc, imaginez des gens dessus qui sont en train de danser. Petite boulette, comme on dit. Et bien voilà pour ces pires fails d'architectes. Des trucs quand même assez récents, j'avoue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. N'hésitez pas à proposer aussi des nouvelles idées. Et puis, nous, on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501